Et c'est parti pour le tir secarte et quinte et plus, le Qatar pris du cadran l'arc de triomphe des Steyer avec la présence du crack Stradivarius qui est côté corde, qui a pris un bon départ relayé par le numéro 2 Empire of the Sun Alcuin également qui aime bien galoper aux avant-postes, qui va relayer sans doute tout le monde dans quelques mètres Bubble Smart venant ensuite, la tenante du titre Princesse Zoé, le numéro 12 se rapprochant à l'extérieur à flanc de peloton avec une 9 Trouchon à son intérieur, Col de Win qui a déjà gagné ce prix du cadran venant un peu plus loin ce casino et côté corde avec Max Lafripouille qui est à l'arrière garde, c'est pour le moment Karlstad qui est en dernière position Et comme vous pouvez s'attendre, il va y avoir du rythme dans cette épreuve sous l'impulsion du numéro 8 Alcuin qui compte déjà plusieurs longueurs d'avance devant le peloton, le numéro 13 Bubble Smart étant en deuxième position Emperor of the Sun le numéro 2 qui vient ensuite troisième, devant encore le numéro 11 c'est Memphis Stradivarius Le favori de l'épreuve est à la hauteur de la tenante du titre, c'est le 12 Princesse Zoé Trouchon venant en léger retrait à l'arrière garde, Kazakh jaune et bleu devant également Max Lafripouille Karsthal, Col de Win et en dernière position là ce Stratum Comme il l'a fait l'année passée dans ce prix du cadran Alcuin qui est en tête et qui augmente son avance mais marqué de près par Bubble Smart, il y a ensuite une cassure d'une dizaine de longueur déjà pour passer devant les tribunes pour trouver le peloton, un peloton qui est emmené par Emperor of the Sun le numéro 2 Nous avons ensuite le numéro 11 Memphis qui est en quatrième position Stradivarius le favori est tout prêt avec Trouchan qui galope à son extérieur Princesse Zoé toujours né au vent en épaisseur suivi par Col de Win avec Max Lafripouille qui vient un petit peu plus loin Karsthal qui est en avant dernière position et c'est désormais Stratum le numéro 1 qui ferme la marche Il passe devant le moulin de Longchamp toujours sous la conduite d'Alcuin qui mène Bubble Smart dans son sillage, Bubble Smart qui est d'ailleurs la seule à suivre la progression de l'animateur On retrouve à une dizaine de longueur derrière le reste du peloton qui est emmené par le 2 Emperor of the Sun avec Memphis qui est quatrième, Stradivarius le favori attend son heure côté corde devant Trouchan, devant Scadzino Max Lafripouille qui est au centre, Princesse Zoé venant devant Col de Win Karsthal est également parmi les derniers accompagné par Cacophonus, hélas Stratum Le début de la montée avec toujours une bonne dizaine de longueur d'avance pour Alcuin et Bubble Smart Emperor of the Sun qui vient ensuite en troisième position, Stradivarius qui est tout prêt Trouchan venant ensuite avec le numéro 11 Memphis qui est un petit peu plus loin Karsthal, Scasino, Princesse Zoé venant derrière avec Col de Win Passage derrière le petit bois, Alcuin a toujours le meilleur, Bubble Smart est à environ deux longueurs de l'animateur et on retrouve derrière beaucoup plus loin Stradivarius qui bien sûr approche gentiment à la hauteur du numéro 2 Emperor of the Sun Stratum a quitté l'arrière-garde restant à la corde, au centre il y a Cacophonus Memphis est au centre du peloton devant Trouchan, Scasino qui sont côte à côte Karsthal patiente à l'arrière avec Princesse Zoé devant également le numéro 10 Col de Win Le haut de la montée avec Alcuin qui a toujours l'avantage marqué de près, pisté par le 13 Bubble Smart avec le peloton qui est un petit peu plus loin, Stradivarius, Trouchan les deux favoris qui sont ensemble à leur extérieur Galoplie numéro 2 Emperor of the Sun, Princesse Zoé toujours né au vent, Max Lafripouille qui est au sein du peloton avec Scasino Stratum qui s'est un peu rapproché côté corde, Cacophonus venant à l'arrière avec Col de Win Le peloton maintenant qui va presque rejoint les deux fuyards, Alcuin ayant toujours le meilleur devant Bubble Smart mais Stradivarius et Emperor of the Sun sont côte à côte devant également Princesse Zoé L'attente qui arrive maintenant très vite à l'extérieur, Max Lafripouille est en position à l'attente devant Col de Win, Scasino ou encore Trouchan Les deux fuyards qui sont absorbés par le peloton avec Stradivarius dans la fausse ligne droite qui est là, qui galope à une dizaine de mètres de la corde Trouchan qui vient ensuite avec Scasino qui est tout près des animateurs, Princesse Zoé qui va bien à l'extérieur Col de Win, Max Lafripouille, Castrat est un petit peu plus loin Avec Stradivarius le champion qui vient maintenant sur la ligne de tête, Alcuin est à sa hauteur Princesse Zoé la lauréate de l'année passée qui vient également à l'extérieur devant Trouchan Bubble Smart qui se relance à l'accord, dernière ligne droite Stradivarius le champion stayer qui tente de prendre seul le meilleur mais Trouchan pour l'instant lui résiste, Princesse Zoé est à l'extérieur devant Col de Win également Les concurrents ayant déjà gagné sur 4000 mètres qui sont à la lutte A l'image de Stradivarius, Princesse Zoé et Col de Win Mais un nouveau venu, Trouchan est en train de venir à la hauteur de Stradivarius Trouchan de plus en plus fort qui vient de prendre le meilleur Stradivarius est battu puisque c'est Trouchan le numéro 9 associé à James Doig qui va remporter ce prix du cadran, 4000 mètres Et c'est Trouchan le lauréat de cette épreuve Stradivarius le numéro 7 et deuxième devant Bubble Smart A voir ensuite entre Princesse Zoé et Esquiatino Merci d'avoir regardé cette vidéo !